Et ça peut être des groupes d'utilisateurs, des individus, même des entreprises et des associations. Pourquoi on fait ça? Parce que ce qui se passe, c'est que des fois, certaines associations font la promotion du logiciel libre sans le savoir. Elles font une multitude d'activités et en plus, dans leur façon de voir le monde, leur conception, c'est de passer au niveau du numérique par le logiciel libre. Donc, elles font également du logiciel libre. Donc, ce n'est pas des gulles, c'est des associations qui font les promotions. C'est pour ça que dans la gulle académie, on peut aussi faire rentrer des gens qui parlent du logiciel libre. Tu peux peut-être regarder si le diaporama peut partir. Sinon, on le fera sans diaporama. Est-ce que le temps tourne? De toute façon, je pense que vous pouvez avoir accès au diaporama en regardant sur le capitole du livre. Si vous allez sur la salle, dans le programme du capitole du livre, vous allez trouver la présentation de la journée. Et j'ai rajouté un lien hypertexte et aussi un QR code. Donc, vous pouvez flasher le QR code et vous allez avoir le diaporama en PDF sur le téléphone. Donc, vous pouvez voir tout ça. Donc, on va peut-être commencer. On va commencer par se présenter. On va donner l'exemple d'un gulle, le nôtre, puisqu'on le connaît bien. Ensuite, on va se poser des questions sur les problématiques des gulles. Et on va passer à la présentation d'une des solutions que l'on peut trouver, la gulle académie. Donc, on va commencer par présenter mon pôle libre. Mon pôle libre, c'est un groupe d'utilisateurs de logiciels libres, GNU, Linux. On travaille autant sur GNU, Linux que sur les autres logiciels libres. Et on promeut le logiciel libre, la culture libre et les communs numériques. On a à peu près 250 adhérents qui sont des personnes très différentes. Ça peut être des personnes physiques. Comme on le disait tout à l'heure, elles sont d'âge varié. On a des personnes âgées, mais on a aussi des jeunes. On a des hommes, on a des femmes. On a à peu près tous les métiers, tous les corps de métier. Et en dehors des personnes physiques, nous avons aussi des personnes morales, des associations, des entreprises. On a par exemple l'agence de mutualisation des universités et de l'enseignement supérieur, comme Adhérent, ou le club de la presse Occitanie. Donc, on en est là. En fait, on a sauté, on est à la présentation de Montpel Libre. En fait, Montpel Libre est constitué sous forme de groupe de travail. Et ces groupes de travail travaillent soit sur un logiciel, soit sur une thématique. Donc, on a comme groupe de travail, les groupes de travail sur, par exemple, Cabalero, qui travaille sur Wikipédia. C'est la cabale pour le département de l'Hero. La cabale, c'est le groupe local Wikimedia. On a Eros, le groupe local OpenStreetMap. On travaille avec la communauté Emabuntu dans le cadre d'Egérie Parti. Et dans le travail que l'on fait auprès d'Emmaüs, on a un Frama Groupi qui travaille sur Framasoft, les chatons, et organise des Framas permanences. On a un groupe GNU Linux, Ubuntu, Xubuntu, qui fait des install-parties et des cafés numériques. On a un groupe AO, le groupe PAO de Montpel Libre, où on travaille sur GIMP, Scribus, InScape, Krita. On a un groupe Blender. On a l'Apéro des Quatre Libertés, qui travaille sur les libertés à l'heure du numérique et sur les libertés numériques. Donc, on fait l'actualité de l'April, de la Free Software Foundation, de la Free Software Foundation Europe et de la quadrature du net. On récupère les informations et on les augmente et on parle. On se réunit et on parle de ces informations, de l'actualité de l'April, de l'actualité de la FSF, de la FSFE, de la quadrature, selon l'actualité de ces associations. Et on n'est pas uniquement consommateurs, on est aussi acteurs. On propose des choses sur la base de ce qu'ont étudié ces différentes associations. On a aussi un groupe de travail sur l'IA libre et on ouvre des groupes de travail dès qu'on trouve plusieurs personnes intéressées par un sujet. En l'occurrence, ça, l'IA libre, c'est un groupe qui a été créé il y a un mois. C'est le dernier groupe qui a été créé. Tous les autres, ils sont anciens. Donc, mon pôle libre a six pôles d'activité. On fait des permanences. On fait des ateliers. On fait des conférences, formation, expertise. On fait de l'événementiel. C'est-à-dire qu'on rentre dans les événements d'autres personnes, mais on propose aussi des événements que l'on crée. Et on fait de la technique sécurité. Et on fait des publications. Donc, on vous l'a dit, c'est une association composée de 250 adhérents, associations, entreprises, collectivités, universités, IUT, grandes écoles de numérique. Et il n'y a aucune discrimination d'âge, de genre, de compétence, d'origine ou de situation. On accepte tout le monde. Et comme dit Framasoft, on fait une promotion tous azimuts. La personne la plus jeune, 8 ans. Et la personne la plus âgée, 85 ans. Qui a fait justement une jury partie seule pendant toute la journée, pratiquement. Toute l'après-midi, effectivement. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre sur un ou plusieurs groupes ou devenir bénévole, n'hésitez pas à nous le dire. Nous sommes à l'écoute. Et vous pouvez aussi proposer de nouvelles activités ou tout simplement faire un retour sur ce que l'on fait. Nous dire ce que vous en pensez. Alors, Montpellier, c'est un gule qui est spécifique par son management. En fait, on est très peu à la gouvernance. Tout est transparent. On est très peu à la gouvernance. C'est une volonté des gens. Ils veulent proposer des activités, mais peu s'enquiquiner avec l'administratif, comme ils disent. L'administratif, c'est nous. Essentiellement, la politique, l'administratif, c'est nous. Et après, c'est assez horizontal. Alors, par ces activités, Montpellier est un gule spécifique aussi parce qu'il est ouvert sur pas mal de sujets, pas mal de questions. Il y a eu en 2022 282 activités qui ont été réalisées par l'association. Donc, on est sur plusieurs villes. Montpellier, Béziers, Sète, Moguio et Lodev. En réalité, il y en a eu beaucoup plus puisqu'à Montpellier, il y a eu 202 événements. À Lodev, 198. À Béziers, 21. À Moguio, donc c'est une petite ville à côté de Montpellier, 17. Et à Sète, bon, vous connaissez Sète, 8 événements. Donc, ça fait beaucoup plus. D'accord. Je pensais que c'était moins. Pardon. Alors, nous nous posons la question en tant que gulles, mais nous ne sommes pas les seuls, de savoir quelle est la place des gulles dans le monde du libre. Quelle est leur place, leur utilité, leur valeur dans la promotion du logiciel libre ? Quel est leur rôle ? Pourquoi et comment le jouent-ils ? Agissent-ils en synergie, en ignorant leur écosystème ou en conflit avec lui ? Nous avons été, en 2018, nous avons, Lapril et Framasoft nous ont posé la question de savoir si nous pouvions expliquer à d'autres gulles comment on fonctionnait parce que ces gulles avaient une problématique. Ils organisaient très peu d'événements et ils voulaient avoir des idées pour en organiser plus. Et ils voulaient savoir comment faire pour en organiser plus. À cette occasion, nous nous sommes posés ces questions et nous nous sommes dit que nous n'étions pas les seuls à nous les poser et que donc nous pouvions ouvrir le dialogue sur cette question au cours d'événements. Et donc, la place et l'utilité des gulles dans le monde du libre est déterminée en grande partie par ce qu'ils font. à vous donc de vous présenter si vous le souhaitez, d'expliquer ce que vous faites et nous vous écoutons avec attention. Est-ce que vous avez des choses à présenter dans ce que vous faites ? Est-ce que vous avez des parallèles à faire avec ce que nous vous avons présenté en tant qu'activité de Montpell libre ? D'abord, j'ai une petite question. Je voudrais comprendre comment vous avez eu autant d'adhérents. Excusez-moi, avant de nous présenter, je voudrais comprendre comment vous avez eu autant d'adhérents. Est-ce que c'est par vos activités que vous attirez les gens ? C'est essentiellement par l'événementiel. On fait beaucoup d'événementiels. On a beaucoup d'événements qui sont ouverts au public. Chaque fois, on se présente et on a aussi une activité tous les derniers vendredis de tous les trimestres qui s'appelle « Qui même me suive ? » « Qui même me suive ? » c'est une activité dans laquelle on présente ce qu'on a fait les trois mois précédents et on présente aussi ce qu'on va faire les trois mois à venir. On invite les gens qui le souhaitent à se positionner pour rejoindre un groupe de travail ou proposer un groupe de travail. On fait aussi des émissions de radio. On est relayé, il y a à peu près 3 600 personnes qui écoutent cette radio par jour. On fait des émissions qui sont retransmises le premier, pardon, les lundis entre 9h et 10h. Donc c'est 10 minutes d'informations. Donc on a une émission de 10 minutes pour présenter les activités de Montpôle Libre. On a une émission de 35 minutes pour présenter les différentes... une personne, un invité qui travaille dans le monde du libre. Et on a une émission d'une heure sur des sujets d'actualité. Donc ça nous rapporte aussi pas mal de personnes. mardi, après demain, on va avoir une émission de radio de 35 minutes avec un partenaire. Donc là, ce sera le département de l'Hérault. On va l'interviewer pour savoir ce qu'il pense du logiciel libre, quelles sont ses actions par rapport à l'économie sociale et ses lidaires. Et donc, il va répondre par rapport à ça. Donc des gens vont écouter la radio et vont venir nous voir après. Mais c'est une association qui a 15 ans déjà. Donc au début, on n'avait pas tous ces membres-là. Donc on s'est fait au fur et à mesure. Il faut travailler avec les collectivités, il faut travailler avec les entreprises. On travaille avec la CCI, par exemple. Ça nous permet de voir les entreprises de l'Hérault et de toucher encore plus de monde. On travaille avec les universités, les grandes écoles. Donc ça permet encore de voir des gens qui travaillent en informatique qui ne sont pas forcément sensibilisés avec le logiciel libre. Par exemple, on travaille avec l'EPF, c'est une école d'ingénieurs qui travaille sur l'ingénierie, mais pas forcément sur l'informatique, mais pas forcément sur le logiciel libre. Donc nous, on les sensibilise, on fait des gériparties avec eux, on fait des événements, les rafles, on les organise chez eux. Ça permet de sensibiliser au logiciel libre. Donc il faut vraiment faire beaucoup de mouvements par rapport à ça et des conférences et des ateliers. Donc notre émission de radio, c'est FM ou un podcast ? C'est en fait, effectivement, direct sur la FM et c'est sur podcast. On peut les podcaster aussi. Non, c'est une radio existante, c'est un partenariat. En fait, on a une politique très forte de partenariat stratégique. Et donc, on a une trentaine ou plus de partenaires forts. La radio en fait partie. On est partenaire depuis six ou sept ans avec la radio. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions à poser ou des remarques à faire ? Alors, nous allons rentrer dans une réponse qu'on peut apporter pour renforcer les gulles. C'est la gulle Académie. La gulle Académie, c'est un espace qui est dédié aux gulles. Et donc, on vous l'a dit, nous l'avons lancé au RMLL de Strasbourg en 2018. Nous la faisons vivre quand nous sommes dans des événements comme aujourd'hui le Capitole du Libre. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous rejoindre dans la gulle Académie, regarder notre calendrier, vous inscrire à notre liste de diffusion, mais surtout, nous écrire, nous dire ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie dans le cadre de cette gulle Académie. On est à l'écoute. C'est de la co-construction. Donc, le site, c'est enfin le courriel, c'est contact arrobas gullacadémie tout attaché point org et le site, c'est HTTPS gullacadémie point org. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser ou des remarques à faire ? Il nous reste une minute. Par rapport à la gulle Académie, quels sont les projets concrets qui sont dans les tuyaux ? La gulle Académie, les projets concrets qui sont dans les tuyaux, c'est au niveau de cet été, avoir une rencontre entre les gulles qui le souhaitent et qui viennent vers nous qui sont identifiés parce qu'on a une difficulté pour identifier les gulles. Comme le disait tout à l'heure Pascal, toutes les associations ne se dénonment pas gulles ou ne se reconnaissent pas dans ce terme. Et du coup, les associations qui viennent vers nous vont être mises en relation dans le cadre de la gulle Académie et on aura une séance de travail sur nos problématiques et comment pouvoir les résoudre. En gros, vous venez avec vos questions, vos problèmes et vous repartez avec des solutions. Oui, il faut regarder sur l'agenda du libre là où il y a tous les événements et là, vous voyez par région tous les gulles ou les associations ou les fab labs et ça, c'est assez à jour parce que vous voyez les activités. Vous voyez par exemple un gulle qui n'a pas fait d'activité depuis 10 ans, donc il est un peu endormi. Par contre, là, vous regardez dans l'agenda de novembre ou septembre, des fois, ils font des événements tous les 2-3 mois. Donc là, vous voyez réellement les activités. Alors, on nous indique que c'est fini. la question, c'est comment changer les logos sur l'agenda du libre. C'est ça ? Oui. Dans votre nom, dans le nom de l'assaut ou l'événement ? À chaque fois, vous faites un événement ? Eh bien, il faut vous reconnecter. il faut demander sinon aux gens de l'April. L'April est là et Christian qui s'occupe de l'agenda du libre est là. Je peux vous le montrer et après, vous lui dites voilà, j'ai un problème, je voudrais changer le logo de l'association et il vous dira comment. si vous êtes intéressé par l'agule académie, n'hésitez pas à nous contacter. On vous informera, on fera un framadette pour trouver une date commune pour échanger. On va demander la dévouage de l'agenda. Merci.